Le porte-parole du COGEP avait annoncé sur ce plateau qu'il fêtera Noël en Côte d'Ivoire. Après 12 ans d'absence, Charles Blégoudet annonce son retour pour le 26 novembre prochain. Comment cette nouvelle a été accueillie par les Ivoiriens ? Leur portage de Niké Mamoussa et Tanguy Kona. En ce jour mémorable et historique du 24 octobre 2022, nous avons l'immense plaisir d'informer de façon solennelle l'opinion nationale et internationale qu'il a été convenu avec les autorités ivoiriennes que le président du COGEP, Charles Blégoudet, sera de retour en Côte d'Ivoire le 26 novembre 2022. Charles Blégoudet, président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, COGEP, rentre en Côte d'Ivoire le 26 novembre prochain. L'annonce de son retour a fait le tour des réseaux sociaux et a fait réagir les Ivoiriens. Oui, ça a apporté beaucoup la réconciliation parce qu'il y a beaucoup qui ont grossi le cœur et quand ils doivent venir, ces gens de personnes auront la joie au cœur. Donc c'est une sorte de réconciliation. Je crois personnellement que l'arrivée de Blégoudet est un facteur de réconciliation pour notre pays. C'est un Ivoirien, c'est un homme politique, il revient à la maison, c'est un geste salutaire pour tout le pays. Ça renforce la réconciliation nationale dans ce pays-là, donc c'est une excellente nouvelle et je lui souhaite bonne arrivée. Charles Blégoudet, âgé de 50 ans, a été acquitté en mars 2021 par la justice internationale où il était jugé pour des crimes présumés pendant la crise postélectorale de 2010. À en croire ces mots, le président du COGEP viendrait participer à la réconciliation de la Côte d'Ivoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !